... Kaulak a été identifié comme l'une des villes importantes qui pourrait accueillir ce projet-là concernant Mbourg, Dakar, Saint-Louis pour plusieurs raisons. C'est une ville où le sport est très populaire, c'est une ville aussi Carrefour, c'est une région avec une population assez jeune et dans le cadre de ce projet qui promeut les valeurs citoyennes, à travers le sport, mais aussi la lutte contre la violence à travers les messages positifs pouvant émaner du sport et pouvant aussi émaner des acteurs de la société civile. Nous avons cru que Kaulak était une ville qui pourrait donner pas mal de résultats dans le cadre de ce travail de sensibilisation et d'implication des jeunes dans le développement local. Nous avons commencé bien entendu par rendre visite à l'autorité centrale, c'est-à-dire le préfet qui nous a reçus longuement, M. Ouatt, échangé avec nous sur ces enjeux de la violence des jeunes et la manière dont l'État fournit beaucoup d'efforts pour prévenir cette violence-là et la manière aussi dont Timbuktu ensuite, avec ses partenaires, pourrait contribuer dans la lutte et la prévention de cette violence-là. Après cela, nous avons eu une bonne séance de travail avec les forces de sécurité et de défense, notamment au commissariat central, où nous avons eu de longs échanges sur cette problématique de la violence des jeunes et voir comment ensemble nous pouvons travailler par des méthodes préventives. Nous avons été très impressionnés par l'approche du commissaire central et des agents de sécurité qui mettent en avant l'approche préventive. Nous nous sommes rendus au CEDEPS avec le directeur du CEDEPS avec lequel nous avons eu une bonne séance de travail aussi et qui a accueilli le projet à bras ouverts en soulignant que cela arrivait en son heure et que son service et que ses collaborateurs étaient pleinement engagés à nous y accompagner pour que véritablement le projet PISCA soit une réussite ici à Kaulac. Sous-titrage ST' 501